Alors cette année, c'est les 20 ans de la disparition de Charlotte et c'est les 90 ans du salon d'automne. L'exposition porte, et c'est le thème que nous avons choisi sur la synthèse des arts, qui est un thème propre à l'histoire de la modernité. Et dans cette exposition, nous allons retracer l'esprit moderne qui était une unité d'esprit qu'il y avait entre des créateurs comme Charlotte Perriand, comme Le Corbusier, avec Fernand Léger, avec Miro, avec Calder, avec Picasso. Pour le stand construit au salon d'automne de 1929 au Grand Palais, c'était fait pour la première présentation au public des fameux meubles de Le Corbusier qui a généré Charlotte Perriand. Et le mot-clé, c'était l'équipement. Mais l'équipement, c'était la séparation en deux parties. Une fois, les cassiers, qui remplacent tous les armoires, les secrétaires, quoi que ce soit, les meubles différents, et puis tous les sièges, tables, objets, disons, qui sont mobiles. Et Charlotte Perriand, surtout, je crois, qui a travaillé sur ce stand, elle a fait une fête des nouveaux matériaux. Donc, tout était brillant, scintillant, c'était des métaux qui brillaient, des couleurs. Elle était vraiment douée, je crois, de faire des combinaisons de matériaux raffinés. Un peu héritée peut-être de l'art déco d'où elle venait. Tout ce travail de reconstitution est fait avec Cassina. Et Cassina joue un rôle très important dans cette exposition, parce que Cassina permet de recréer des meubles, des ensembles qui ont disparu. Et nous faisons une sorte, avec eux, une sorte de travail archéologique et culturel. C'est-à-dire qu'avec des scientifiques comme Arthur Ruegg, et à partir de tous les documents d'époque que nous avons, nous allons reconstituer scientifiquement, justement, ce salon d'automne. C'est quelque chose qui va être un grand choc pour tout le monde. Nous allons présenter également et reconstituer la maison du jeune homme de 1935, à une époque où Fernand Léger lui-même prônait la collaboration entre l'architecture, la peinture et l'ameublement, disait-il. Le refuge de nous n'a jamais été réalisé. Et ça a été une expérience extraordinaire de travailler avec Cassina pour la mise au point, par rapport aux archives que nous avons, par rapport aux dessins, de réaliser ce refuge et surtout l'équipement intérieur. Ce travail de restitution, de réplique, est passionnant à mener ici, avec le service prototype, parce qu'on redécouvre des choses qu'on avait un peu oubliées, des techniques oubliées, et qui sont finalement peut-être très utiles aujourd'hui. Et c'est vrai que Charlotte Merriand donne des leçons à tout le monde lorsqu'elle remplace le métal par le bambou dans la fameuse chaise longue qu'elle avait créée avec le corbusier Pierre-Jean-Ren en 1928. Et lorsqu'en 1940, elle se retrouve simplement avec du bambou. Et elle va utiliser le bambou à la place du métal. Et je dois dire qu'on est en train en ce moment de le refaire. Et c'est quelque chose de très très émouvant de travailler à cette résurrection de tous ces meubles disparus. Et de les réunir à nouveau dans ces espaces que le visiteur pourra pénétrer et dans lesquels il pourra regarder. Merci.